Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un déballage en partenariat avec NewcraftD. C'est mon partenaire le plus ancien et je l'ai remercié infiniment. Je continue à avoir une bonne relation de partenariat. J'ai trois articles aujourd'hui, un accessoire et deux toiles de Pointe-Croix. Vous allez trouver en description les liens pour ces articles ainsi que les codes rabais que vous pouvez utiliser avec vos achats. Alors, sans plus attendre, il faut dire que j'ai confirmé mes articles le 28 mars. Je les ai reçus aujourd'hui le 17 avril. Alors, on va regarder ça. Je sais qu'il y avait un article qui n'avait pas en stock. C'est pour ça que ça a été plus long. Alors, le premier article, c'est un Needle Minder en bon français. Alors, j'avais déjà... Je ne me souviens pas lequel j'avais déjà. Oui, j'avais déjà le printemps et celui-là, c'est l'été. Voyons. J'ai bien de la misère. Hé! C'est solide, ça? Oui, c'est solide. C'est moi qui fais un des deux. Alors, c'est le Needle Minder. C'est le... Le... L'aimant. Moi, je travaille toujours avec un aimant sur ma toile. Alors, c'est sommeur. Je vais enlever... Je vais vous mettre sur pause. Je vais enlever le plastique, puis je vous reviens. Bon, alors, j'enlève le plastique. Et nous avons été. Alors, j'avais déjà le printemps, puis là, j'ai l'été. Alors, c'est un beau petit... Alors, ça, c'est le premier article. Deuxième article. Je continue ma sélection de... Ma collection de maisonnées avec des fleurs. Alors, celle-là, c'est pour les roses. Alors, c'est un Joy Sunday. Puis, un type Joy Sunday. Un 14-40, 29 par 32. Alors, je vous montre la toile. Alors, c'est les roses. Et nous avons ici le patron qui est sur quatre pages. C'est un 118 par 139 points. Il y a beaucoup, beaucoup de points arrière. Nous avons un total de 47 couleurs. On a 45 couleurs en point de croix. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six couleurs en demi-point de croix, dont une qui n'existait pas en point de croix. Alors, ça, c'est du demi-point de croix. On a une couleur pour le point nu. Puis, on a quatre couleurs pour le point arrière, dont le noir qui est utilisé seulement pour le point arrière. Alors, c'est... Ça va être très agréable à broder, ça. Je vous montre le patron rapidement, mais... On regarde les couleurs. Alors, je disais 47 couleurs. Je vais détacher ça. Ça vaut toujours mieux quand c'est détaché. Or, les couleurs sont belles. Alors, ici, on a jusqu'à 47. Ici. Et ici. Alors, on a des roses. On a les aiguilles d'attachés. Puis, ici, on a des coulages qu'à 30, de 16 à 30. C'est des beaux oranges, des roses, des verts. Puis, ici. Alors, si on a beaucoup d'oranges, c'est parce que la maison est surtout orange. Alors, on a des roses pour les fleurs, des verts pour les tiges. Et ici, on a la toile. Elle est très souple. Elle est surjetée, comme d'habitude pour du Joy Sunday. C'est assez confetti. Assez confetti. Alors. Mais j'aime ça parce que ça demande de l'attention. Puis, comme ça, quand on a de l'attention, le temps passe plus vite parce qu'on est très attentif. Mais ça dépend des jours. Il y a des journées où est-ce qu'on a besoin d'être plus relax. Avoir plus de grandes roses à broder. Puis, d'autres journées. Puis, celle-ci, elle va être définitivement confetti. Alors, c'est un type Joy Sunday aussi. C'est New York. C'est une 54 par 42 sur du 14-50. C'est juste à voir. On voit bien. Je vais la sortir pour enlever, pour ne pas avoir l'étiquette sur l'image. Alors, je vous montre l'image. Alors, définitivement, là, on parle de beaucoup de confetti. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de points de croix. On en voit sur le texte ici, sur le parapluie ici, sur les bonnes. Oh! Alors, si on regarde le patron. Alors, on a... Ils ont commencé à faire les deux... Les deux sets de... Les deux ensembles des deux légendes. La légende de gauche, c'est pour le patron. Puis, la légende de droite, c'est la légende du canevas. Alors, on a un total de 53 couleurs. C'est très petit ici. On a trois couleurs en demi-point de croix. Puis, on a cinq couleurs en point arrière. Le patron est sur huit pages. C'est un 255 par 189. Puis, je vois tout de suite qu'on n'a pas beaucoup de points arrière. Il n'y en a pas beaucoup. Mais pour le parapluie ici, on a un petit peu ici, sur le hard rock, là, sur le... Puis, un petit peu sur le taxi, un petit peu ici. Mais il n'y a pas énormément de points arrière. Est-ce que c'est complet? Non, ce n'est pas complètement brodé. Ceci, ce n'est pas brodé. Oh! Mais c'est presque... Je veux dire, vous allez voir, c'est juste ceci qui n'est pas brodé. Tout le reste est brodé. OK. Alors, on va regarder les couleurs. Je disais 53 couleurs. Oh! Oh! Et... Ceci... 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 Oh! Et... Nous avons ces couleurs-là, ici. C'est sûr, c'est plus... Beaucoup de gris, beaucoup de... Il y a déjà un peu de bleu. Il n'y a pas des couleurs très, très vives. Il y a beaucoup, beaucoup de gris. Parce que c'est quand même... Non, il n'y a pas de Noël. New York sous la pluie. Alors, on ne peut pas avoir des couleurs... Éclatantes. Oh! Mais sur la toile comme telle, par exemple, les symboles sont... Oh! La toile est très souple encore. Euh... Ça, ça va être très confetti. Mais comme d'habitude, Joy Sunday, c'est super bien imprimé. Alors... Je vous montre la toile. Ah! Bon, ben... Et... Quelques soirées de plaisir, ça va? Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage en partenariat avec Newcraft Day. Je les remercie énormément de leur confiance. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous dis... À la prochaine! Bye!